bonjour à toutes et à tous les amis c'est le camp 5 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de pokémon emerald either en tag lock la dernière fois en aviez on avait perdu malheureusement gravalanche filthosan nous avait quitté on l'a remplacé par l'edtc avec ajouté clatroc parce que j'ai besoin d'éclatroc et que ça peut et que ça lui fait une attaque en plus à 65 de puissance que j'avais pas très puissant mais j'ai récupéré la pépite qui est disponible dans les escaliers juste à gauche pour l'escalier j'oublie le nom du bon bref les trucs en descendant et là on va faire c'est bien notre zone du la route 11 désert qui est savonette ça me fait un autre pokémon jaune franchement on a que des pokémons jaune tu vois je vais s'appeler sarahutu j'avoue que bon quand j'avais choisi mon thème je me dis ouais on va tomber sur des pokémons qui ont des couleurs variées et c'est bon il n'y a pas de ces cédilles du coup je vais juste mettre un C il va s'appeler sarahutu je suis dégoûté et on aurait pu tomber sur un craque noix qu'on aurait pu l'appeler orange ça aurait été largement mieux ah oui c'est vrai on peut pas s'échapper donc ouais on pourrait xp nos pokémons on fera pas je pense le champion pendant ces épisodes ci dans ces épisodes ci on va faire tous les dresseurs de l'arène plus bien du coup la zone on l'a fait techniquement effectivement on a fait la zone on va aller vérifier si je ne suis pas trompé dans la zone ça serait bête franchement le fossile vu comment c'est galère avec le vélo etc j'ai pas envie de le faire je laisse cette opportunité à quelqu'un d'autre libre à ce problème perrin qui s'amusera à faire toutes les zones du jeu et xp tous les pokémons disponibles du coup où est-ce qu'il est il est un seul hutch mais en route en ce moment où il a griffes ouais on va juste faire ça comme ça on va sélectionner non je me suis trompé de zone comme ça ça fait une boîte pc bien rangé et probablement que quelqu'un passera par derrière pour bien ranger par par participant donc on va faire les dresseurs de l'armée on va mettre qu'ils sont les trois premiers en dernier celui qui notre pokémon puissant disons alors là on doit retourner à la ville avec norman et j'ai oublié le nom de la ville et c'était pas déjà qu'ils ont suivi tout le moment pour les seuls clément civil donc on va aller vers le gazon pour ensuite descendre et ensuite allé à clément civil donc on va aller au sud à l'ouest d'abord utiliser une repousse parce que on n'a pas envie de recevoir de se faire agresser par tous les pokémons sauvages de la région on préfère ce tournoi mais non pas envie ni de récupérer des objets ni de faire tout ça alors clément civil va ensuite faire ligne déjà tout au sud un peu de repousse il y a également l'objet qui est ici est-ce que l'objet juste derrière a été récupéré bon ça serait bête que ça au final ça soit pas clément civil de la ville mais je suis quasiment sûr que c'est clément civil mais j'ai vraiment pas envie de me faire agresser oui c'est clément civil donc on va aller revendre nos pépites etc c'est à dire désolé useless poussière étoile entourant au pire lui on peut garder ça peut servir au cas où les pépites hop ça nous fait plus argent le muscler plus on sait jamais gros lozen on garde mon choix sable doux sur sa blette ça peut être pratique au choix reçoit on va on pourrait donner un mot qui est venu le choix reçoit une obligation d'acheter le site à la super passion à un enfant des cartes sorties pour l'acheter parce qu'il faut toujours avoir des cartes sorties sur ce soir c'est la règle internationale d'une poignane quand je pense qu'on va faire en dessous d'autres également postures au roi l'acheter 6 pour les petits dégâts une bobôle ça devrait faire et si la personne d'après c'est à dire qu'ils l'ont voudraient acheter les trucs et ben je le fera donc c'est plus un épisode de préparation de stuff donc on va faire l'idée d'un sort de la règle on va tous les faire pour le moment alors là c'est quoi vitesse on va y aller qui est un peu plus rapide dans le cas 87 on va mettre 6 en premier et c'est parti alors aucun normal rapide et qui est l'aidé pour moi ça va être un combat délit d'elle et le nôtre est plus rapide et est plus puissant bon sauf si bien sûr une hâte est posée juste avant et on gruge avec des attaques et on a battu raphaël c'est vrai en plus on a gagné une masse d'argent et là c'est la précision précision j'irai qu'écléon que l'arrior peut-être tel cati model cati sata passerait pas fort du tout je disais dès le cas si ça n'a pas fort du tout sauf si ça fait on de choc bien sûr j'ai vu la vie d'elle et d'elle descendre comme ça j'ai eu très peur et je pense que les gens qui regarderont la vidéo également auront peur donc on va aller se soigner parce que j'ai pas envie de d'utiliser des potions on pourrait prochaine fois on fera un peu plus attention c'est vrai qu'elle est en plus c'est le président du coup on l'a fait ça le défense on va prendre quelqu'un qui tape le plus fort sur le physique 68 du coup là c'est toujours et les dents et du coup notre ça doit être la défense paix probablement gros doux alors vous devez pas prendre des attaques électriques attention ou des grosses attaques normales 51 le plus apte à résister c'est ça dernier on a perdu 6 60 alors à part sauf crit on résiste si vous les objets de soins si oui ballon oui l'arène normal faut pas rigoler quoi ça l'écrit ça c'est mangriffe je le sais parce que je sais que c'est un peu je sais que c'est l'arrivée à beaucoup de défenses 42 on préposer vampire mais ensuite switcher sur le dernier je pense qu'on va faire ça parce que ouais hein c'est vigoureux en plus il fait puissance et ensuite également posé par un sport c'est tout c'est pas un crit attention on pourrait rester mais j'ai assez peur donc je préfère switcher sur flobio la technique de vampirian c'est la meilleure franchement sauf si on se prend une crise avec tranche on va aller dans l'autre salle la salle force ça va être la puissance physique du coup déjà on va sur nous le fait que j'en ai acheté tout à l'heure on a vu que le pokémon le plus résistant c'était dernier mais il est là du coup ce serait mangriffe cette fois ci glignéon peut-être on va faire tir bien heureusement on a été plus rapide on est presque niveau 32 c'est le conflit on ne l'a pas fait et une confusion c'est spinda et spinda on a rien pour contre spinda on existe spinda qui va penser danse folle honte folie etc ce qui va être très chiant on va faire plus sens hyper cut ça commence très bien ah j'ai oublié de donner le mouchoir soit etc alors on va tenter je vous avoue que j'ai arrêté de respirer j'ai eu très peur j'ai eu mitre à point on a raté notre confusion j'ai eu extrêmement peur mais arrête de nous faire le percute bon au moins on n'est pas confus on baisse sa vitesse normalement on devrait tanker heureusement que mitrapeu on n'était pas stabbé sinon on était dans la merde et hop terny monte au niveau 32 et ça devait être la dernière salle probablement oui c'était la dernière salle du coup on a fait tous les dresseurs du coup je soigne le pokémon entre temps j'achèterai des objets de soin je vais xp jusqu'à ma limite qui est le niveau j'espère du coup que cet épisode de pokémon emerald hyzer tag block vous aura plu la prochaine fois on fera un norman et ma partie sera terminée ici présent voilà j'espère que cet épisode vous aura plu on se retrouvera donc du coup j'espère la prochaine fois pour votre prochaine aventure c'est le 255 et je vous dis enjoy je vous dis enjoy je vous dis enjoy merci merci